... J'ai commencé par faire une école de photo en 82-83 et à cette époque-là, j'avais 17 ans et il y avait un peu le mirage du photographe de charme qui va coucher avec plein de filles en avançant en âge on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça déjà mais surtout qu'il y a quelque chose à faire là-dedans c'est-à-dire qu'il n'y a pas à ce moment-là des cul-de-nana et ce n'est pas ça l'intérêt de la chose c'est qu'il faut raconter des petites histoires et puis c'est un univers qui est tellement riche en possibilités, en mise en scène, en... C'était très progressif c'est-à-dire que tu fais une photo d'une nana de ta petite copine à poil et puis après tu en fais une un peu plus osée, un peu plus machin et puis après tu rencontres un couple et ils accèdent de poser pour toi et puis après tu rencontres des fétichistes, etc, etc... mais je ne suis pas passé... je vais faire de la photo de porno et je ne suis pas passé comme ça d'un saut de puce à photographe de pub ou ce que je faisais avant et hop, photo de porno ça a été une lente progression l'histoire c'est que pour cette image on s'est amusé à recréer une sorte, entre guillemets, le bain turc, le dingue on a repris les mêmes personnages on a pris ce personnage-là on a pris ce personnage-là qui existe dans le tableau on a fait un petit clin d'œil alors ça c'est la première photo de couple que j'ai faite c'est un peu... il ne faut pas dire que cette photo a été le déclencheur de tout le reste du travail mais sur cette prise de vue-là je me suis dit ça y est je passe à la vitesse couple je fais des couples, je ne fais plus de... enfin je ne fais plus... je ne fais pas encore des femmes mais c'est le couple qui m'intéresse pour tous c'est plus une exploration de la sexualité et des sexualités ce qui m'intéresse c'est d'explorer le... ce terrain de jeu qu'est la sexualité et de rencontrer le plus de gens différents possible ce que j'ai envie de montrer c'est que tout le monde baise tout le monde la concierge qui est comme ça... tout le monde et dans l'érotisme standard c'est toujours des pin-up avec des mecs super costeux tout ça et finalement c'est beau les gens sont... tout le monde est beau dans ma vie privée avec ma femme et tout ça il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas mais dans les prises de vue je suis super content j'ai des gens super délires qui vont me dire voilà on va faire un truc qu'on va s'accrocher au plafond c'est euh... ouais tant mieux il n'y a pas euh... voilà euh... le couple hétéro de base il y a aussi euh... c'est bien le couple hétéro de base très bien mais il y a aussi plein d'autres gens voilà c'est le message de la tolérance merci